salut à toi alors si tu es venu par là c'est que tu veux manger quelque chose de bon et de très bon c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui tout de suite après ce générique aujourd'hui je vais te présenter le petit pois à la sauce purée sachant que tu peux le faire aussi sans le curé donc c'est à dire nature donc pour le faire ici tu vas avoir besoin de 150 millilitres d'huile il te faudra aussi bien sûr la base du petit pois ici 550 grammes j'ai utilisé aussi ici je vais utiliser de l'oignon donc 550 grammes aussi c'est une coïncidence en fait si vous voulez moi je cuisine avec les yeux après je le pèse pour vous pour vous donner les quantités voilà donc ici il vous faudra aussi 160 grammes ici de viande j'ai utilisé la viande de bœuf si vous avez une autre viande pourquoi pas vous pouvez l'utiliser avec cette recette donc il te faudra aussi de l'ail donc ici 56 aïe parce que j'en ai des gros et ici aussi des pommes de terre 500 grammes de pommes de terre bien sûr le poivre le sel 40 millilitres de vinaigre vinaigre d'alcool coloré ou bien blanc ça marche aussi ensuite ici j'ai mis une grosse cuillère à soupe de curry et pour cette recette il te faudra deux lauriers ensuite quelques tiges de ciboulette voilà ici environ 10 tiges ensuite le quart de bouquet de persil frisé ou plat ou bien si vous préférez coriandre moi j'aime pas du tout donc je ne mets pas dans mes recettes ensuite ici environ deux feuilles de céleri pour le nocose j'aurai aussi besoin la de poivron vert un gros poivron vert ensuite ici je vais utiliser une tomate fraîche là c'est 350 grammes et c'est parti pour la préparation voilà donc pour réaliser cette nocose la mixture il va falloir ici l'ail là je vais toujours en laisser un je vais vous expliquer pourquoi donc je mets le reste ensuite il va falloir ici le céleri les lauriers si vous voulez que le goût des lauriers ressortent plus il faut les mixer donc là je vous mets les tiges de ciboulette ensuite ici je vais mettre le persil j'enlève toujours moins les bouts ensuite je mets le poivron et je mixe voilà nous avons démarré la cuisson comme ça là j'ai mis de l'huile à chauffer et maintenant je mets la viande que j'ai découpé en dés si vous suivez mes conseils donc sur les autres vidéos quand vous mettez la viande tout de suite après vous mettez un ail coupé comme ça donc il faut assaisonner la viande dès le début et ici je sale et ensuite du poivre un petit peu donc mes amis c'est bien doré la viande ce que je vais faire c'est que je vais mettre des oignons comme ça juste une petite poignée voilà ensuite on va mettre la tomate et donc ici la tomate fraîche voilà je mets les pommes de terre je vais faire revenir tout ça avec le curry dans l'huile en fait pourquoi j'ai cuis les pommes de terre ici dans l'huile c'est pour que ça cuit plus rapidement ça cuit plus rapidement dans l'huile que dans l'eau et à côté ici comme vous le voyez en fait je porte à ébullition un peu d'eau et je vais mettre les petits pois donc j'ai choisi les petits pois surgelés pour gagner un petit peu de temps parce que les petits pois secs ça prend beaucoup de temps pour cuire donc et alors que les petits pois qui sont dans des poux moi je trouve que c'est trop trop cuit limite pâteux donc j'ai choisi l'eau qui commence déjà à bouillir je mets ici les petits pois et je vais les faire cuire environ 10 à 15 minutes du moins encore une astuce les petits pois pour les faire cuire plus rapidement quand ils sont surgelés laissez les d'abord décongeler et vous allez voir en fait c'est un petit peu plus tendre et c'est plus rapide voilà la petite j'en profite ici pour mettre 350 millilitres d'eau là je vais mettre le nocose je prends juste une cuillère pour enlever le reste voilà comme ça donc on met bien le nocose pour bien relever le goût voilà les amis ici donc j'aimais les oignons je mets le vinaigre les amis je vais mettre ici une bonne cuillerée à soupe de moutarde comme ça d'accord avec un petit peu la moitié et puis je répartis bien je baisse mon feu pour que les oignons puissent bien bien cuire voilà comme ça et puis les pommes de terre aussi voilà donc le petit pois a cuit pendant 15 minutes là je vais venir le mettre avec les oignons pour qu'en fait il soit imprégné de la sauce vous réduisez bien votre feu et c'est à ce moment là vous goûtez un peu vous avez le droit de goûter votre sauce avant donc vous goûtez et ensuite vous ajustez le sel et le poivre parce qu'en fait moi en portant en ébullition les petits pois j'ai mis un peu de sel donc pour que ça soit pas fade ici j'ai cuit pendant 25 minutes les petits pois dans la sauce donc avec les oignons vous réduisez bien votre feu bien sûr et puis vous savez vous pouvez repérer le moment où les petits pois sont bien cuits vous regardez s'ils sont bien décolorés voilà donc là ils sont bien tendres on va servir votre sauce petit pois boeuf curry est désormais prêt je dédie ce plat à luma loulou qui est une fan de la page la cuisine sénégalaise de astu je vous invite donc à partager cette recette et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir toutes nos recettes et puis je vous donne rendez vous à très bientôt pour d'autres recettes et puis je vous invite donc à partager cette recette et puis je vous invite à partager cette recette